C'est tous les jours de Manche avec notre cher Arnaud de Manche, Arnaud qui revient donc après ce triomphe dans le Beaujolais. Et ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Vous avez apporté une petite bouteille peut-être ? Oui, du fleuri. Ah, du fleuri. Ça vous fait plaisir. Du fleuri, ça fait toujours plaisir. C'est la pagaille, Arnaud, dans les transports parisiens, la SNCF et la RATP qui sont donc en grève. Et oui, ça faisait pas si longtemps la dernière grève. Il ferait mieux de nous annoncer les calendriers des jours où ils travaillent, ça irait quand même plus vite. Vous savez que j'ai appris, il y a des gens à la RATP qui sont en grève depuis 5 ans. Il n'y a qu'en France, nos grèves devraient être inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc résultat, les transports seront bondés ce matin, mais la RATP est attentive au bien-être des usagers. Ils nous ont d'ailleurs demandé de passer cette petite publicité. Madame, Monsieur, en temps de grève, la RATP vous présente le Spa Jeudi Noir. Le Spa Jeudi Noir, c'est la garantie de passer 3 heures complètes dans une rame de métro où vous bénéficierez d'un bain de vapeur à base de transpiration naturelle, de massages relaxants et sensuels prodigués par les frottements contre une foule chaude et moite et mille et un parfums venus de sous le bras du monde entier. Ça rappelle tes souvenirs ? Ah bah oui, un moment de partage unique, n'est-ce pas ? Le Spa Jeudi Noir est ouvert dans un RER sur 3 et un métro sur 2. Et pour vous, mesdames, un massage du fessier gratuit par de vieux messieurs expérimentés. Et tout de suite, un mot de notre directeur. Bonjour, je m'appelle Philippe Martinez, responsable du Spa Jeudi Noir. Réjouissez-vous, devant le succès de notre opération découverte, elle va être prolongée, on va vous faire suer gratos tout le week-end. Comme c'est gentil. Bon alors, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher est toujours au cœur de la polémique suite à la découverte de la société familiale dotée de fonds venant de paradis fiscaux montés par son père. Eh oui, c'est du joli. D'après les journalistes, il s'agit d'une méthode pour éviter de payer certains droits de succession. La ministre veut mettre ses enfants à l'abri, c'est normal. Après, même si ses enfants devaient gagner leur vie en travaillant à l'usine, elle trouverait ça formidable. On se souvient de cette déclaration. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. Alors oui, aller sur une ligne de production, c'est pas une punition, mais avoir une petite succession, on évite ce genre de profession. C'est une affaire très complexe qui nécessiterait les tout meilleurs journalistes français pour qu'on la comprenne. Il faudrait que Marc-Olivier Fogiel interview la ministre à ce sujet. Ce serait exigeant. Vous imaginez ? Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Alors j'avais une question au sujet des fonds de pension et des droits de succession. Volontiers, posez votre question sur ces fonds de pension et ces droits de succession. Je n'en peux plus. Vous comprenez les interrogations. Mais oui, mais j'ai rempli toutes mes obligations. Alors, le gouvernement était-il au courant de tous ses placements ? Mais bien évidemment, il n'y a qu'une dissimulation ni à la nation, ni à Emmanuel Macron. J'espère qu'ils vont sortir l'interview en DVD. J'adorerais, j'adorerais. Et puis si Marc-Olivier est dans les couloirs, qu'il n'hésite pas à venir nous rejoindre. En Angleterre, Arnaud, une femme a décidé de louer son mari à d'autres femmes pour 46 euros de l'heure. Le succès est total. Oui, alors je vous rassure, c'est pour faire du bricolage, Manu. Ça n'est pas du tout ce que vous pensez. C'est malin quand même de louer les petits talents de ses proches. Alors, je vais faire pareil. Tiens, chers auditeurs, je vous propose de profiter pour seulement 50 euros de l'heure des talents de l'équipe RMC. Si vous avez envie de briller dans un dîner, je vous propose de louer un Emmanuel Lechypre. Mesdames, Emmanuel est cultivé, riant, brillant. Il peut faire la déclaration d'impôt de vos invités, tous les conseillers sur leurs investissements immobiliers. Vêtu de couleurs sobres, il se marie avec tous les styles d'intérieur et impressionnera vos convives par son érudition et son design épuré. Vous passez un CAP coiffure dans 15 jours ? Eh bien, pas de panique, louez une tête à coiffée charlemagne. Entraînez-vous à couper une frange, effectuer des boucles, faire un dégradé et repartez avec un diplôme en poche dans un métier qui recrute. Noël vous angoisse ? Vous redoutez les dîners de famille avec un oncle raciste ? Calmez-le en louant une Apolline de Malherbe qui le coincera dans la cuisine pendant 3 heures en lui posant des questions pointues sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Et offrez-vous la paix. Je suis disponible. Allez, contactez-moi pour les prix, je vous fais un devis et bonne journée à tous. Bonne journée, cher Arnaud de Mangeard. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle nous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Applaudissements Merci. 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 Merci.